C'est le bonsoir, bonsoir à vous, les amis de Monsieur Star, les amis de partout, c'est avec ce son, ce son sonore de la musique de l'Irak qui débute, et cette fois-là qu'ils chantent avec Kabaku, que nous avons choisi de commencer. C'est pas besoin de faire le générique comme une fois qu'il soit une chanson à la boue, et puis, voilà, donc, on vous laisse écouter un tout pour tout pour notre ami irakien débout à partir de vrai, à l'avion de l'arrivée, allez, à la suite. C'est le bonsoir, 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 c'est ce que j'ai choisi. Voilà, 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 amis, amis, amis de Manchester, bonsoir, 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 Ringo Sassad, c'est toujours sur le concept NB, votre émission, votre nouvelle émission, pour pouvoir parler de la musique de la façon Ringo. Voilà, voilà, le titre choisi, c'était donc Irak, il y a un débout qui chante, qui fitte, qui fait avec, qui chante avec Kabaku, le titre, c'est Gaëla Chikaya. Gaëla Chikaya, une chanson d'amour, une chanson qui parle de, voilà, de ce monsieur, c'est toi que j'ai choisi. Voilà, on aura à décortiquer la chanson la prochaine fois, comme d'habitude, la musique sur le Ringo, parce que les gens parlent de la musique, mais ils essayent même pas de penser à dire ce que, ce qui est chanté. Il faut absolument, ici, nous avons l'habitude de décortiquer les chansons, qu'est-ce que nos musiciens ont l'habitude de chanter. Donc, pour cela, on n'a pas de choix aujourd'hui, mais nous prenons des chansons pour expliquer les chansons que nous connaissons vraiment, vraiment, vraiment bien. Alors, si on regarde par le passé, il y a eu les Docteur Nico, il y a eu les Taboulais, il y a eu les Johnny Bokelo, il y a eu les Niboba, il y a eu Mon Pelo Amaloba, il y a eu plusieurs, plusieurs musiciens qui ont fait de belles, la belle époque, c'était les Taboulais, les Téléfranco, qui ont chanté, il y a plusieurs chansons. Mais, quand on choisit un nom, et puis, voilà, il y a eu aussi l'époque de Zaiko, il y a eu l'époque de Wengé, mais avant les Zaiko, il y avait peut-être les Simba aussi, il y avait beaucoup d'autres chansons. C'est comme beaucoup d'autres musiciens qui avaient chanté, vraiment, des traiteurs qui ont fait de très, très belles chansons. Mais, à écouter, quand on écoute les gens comme le Docteur Nico, quand le Docteur Nico chantait avec Taboulais, vraiment, Lingam Balamokko. Alors, on prend par exemple la chanson Lingam Balamokko. De quoi parlons, musiciens? Là, Taboulais qui chante, qui dit qu'on ne peut pas abandonner une femme comme ça par la parole. Mais, quand il y a des discussions, qu'est-ce qu'on fait? Il faut absolument en discuter. Et tu oublies parfois du bien, le bien que je te faisais. Alors, tu commences à faire ce qu'on appelle le Nzombo. Nzombo, c'est donc, bah, fier, quoi. Voilà. Et, ben, si tu continues comme ça, je vais disparaître. Voilà, c'est toujours des chansons d'amour. Et puis, à cette époque-là, les Docteurs Nico, les... À l'époque de Docteur Nico, à l'époque où Taboulais faisait tabac, il y avait vraiment des concurrences. Un banquier, il y avait des banquiers qui concurrençaient, même les musiciens. Les musiciens étaient terribles, ne jouaient pas. Parce que la concurrence entre hommes ou bien entre femmes, c'est toujours que ça, ça a toujours commencé depuis, depuis, depuis. Les musiciens, les militaires. Je pourrais bien vous raconter l'histoire des militaires. Au camp Kokolo, il y avait un militaire qui était plus gradé que Mobutu. Ben, vous le connaissez, je ne veux pas citer le nom, parce que c'est quelqu'un de la famille. Il était plus gradé que Mobutu, mais ils se sont disputés pour une femme. Mais il y en a un qui a gagné parce qu'il a pris la femme. Donc, voilà. C'est facile à dire, je peux bien le dire, mais bon, je n'aimerais pas vraiment en parler comme ça. Mais voilà, donc l'histoire est que les discussions entre hommes, entre femmes. Alors, qu'est-ce qui se passe quand Nico chante avec Taboulais ? Nico a la guitare, bien sûr. Taboulais chante avec Nico. Il est en train de parler d'une femme. Donc, attention. Arrêtez de faire les nzombo comme ça, parce que Banguna na mo'kili bako yako bebi sa eloko otousala. C'est-à-dire, le bolingon abiso. Linganga na mo'kolomba la mo'ko ti kako sala hypocrite. Oli balba hypocrite, il balba hypocrite. Banguna na mo'kili bako yako bebi sa eloko otousala. C'est-à-dire, Taboulais était en train de demander. C'est la chanson du docteur Nico, bien sûr. Donc, à travers Taboulais, demande de Nico, donc à travers plutôt la chanson de Taboulais, plutôt de Nico, Taboulais demandait à la femme de donner l'amour parce que c'est quelque chose qui a été déjà construit et il ne faut pas suivre les autres parce qu'ils vont venir gâcher notre amour. Voilà. Donc, le thème, le thème, plutôt les thèmes de l'amour ont été chantés depuis des siècles, des siècles. Alors, quand tu commences à dire à la femme, à la femme, arrêtez de faire les pauvres quittes parce que la femme, Taboulais en chantant comme ça, il était sûr que la femme l'aimait bien, mais malheureusement, la femme était un peu trop fière, quoi. Bon, moins une zombre. Alors, les ennemis vont commencer à en profiter pour venir détruire l'amour qui a déjà été construit. Quand on construit notre amour, il faut éviter que les ennemis reviennent pour abîmer notre amour. Voilà. C'était Linganga Balamonko. Il y a aussi des chansons comme Nico Azongi. Nico Azongi, mais c'est de la bonne musique. ça commence avec un saxophone terrible, des trompettes. c'est super. Si vous écoutez la chanson, vraiment, je crois qu'à la fin, je pourrais vous faire écouter ne fût que cette chanson-là. C'est dans les années, je parle là des années 62, 63. Eh bien, il ne faut pas vous demander à quel âge j'avais, parce que je ne veux pas vous le dire. Vous savez bien que je suis quand même un vieux loup. Mais en tout cas, Nico Azongi, c'était une chanson. Dr. Hugo et Taboulaï, ils chantaient. C'était toujours des sujets qui valaient la peine d'écouter. Mais j'aime bien la chanson, parce que ça commence avec une trompette et le saxo qui joue. Mais ça, c'est plus de la trompette. Voilà. C'est vraiment bien à écouter. Mais souvent, les thèmes, c'était les thèmes d'amour. Ils étaient toujours coffrés dans leur façon de chanter. Ils parlent toujours de l'amour. c'est des musiciens qui aimaient bien, parce que la concurrence pour les femmes. Voilà. Nous, en notre époque, avant même, je ne dirais pas seulement moi, mais l'époque avant moi, les gens, quand ils revenaient du concert, ils allaient toujours se retrouver chez Kittoni Maillard. Chez Kittoni Maillard, c'est quelque part à Kassavobu. Donc, après tous les concerts, les musiciens y allaient. Donc, ça, c'est l'ambiance de Kinshasa. L'ambiance de Kinshasa était telle que ce sont les musiciens qui menaient l'ambiance. Quand ils finissent de jouer à Maélica, quand ils finissent de jouer à... Comment est-ce qu'on appelle ça ? Yampo... Papa Yampo, ça. Je parlais de... Où est-ce que Empire Bakouba jouait là-bas à Kassavobu vers Nguerengiri Kassavobu sur Asosa. Oui, Asosa. Par là. J'ai perdu le nom. Je m'excuse, en tout cas. Alors, quand ils jouaient, c'était ça. Ils allaient se retrouver chez Kintoni Maillard. Kintoni Maillard, c'était le bar d'un monsieur qui était Teddy Kinshasa. Voilà, Teddy Kinshasa. C'est son truc qui menait l'ambiance. Donc, si tu ne vas pas chez Teddy Kinshasa, mais tu n'es pas... Tu vas rencontrer Joski là-bas. Tu vas rencontrer Joski là-bas. Il y a Franco qui passera. Vos mari, mari viendra. Donc, nos vieux, nos aînés allaient par là. Il faut peut-être demander ça à Patrick Mangasa, à Santa Saraevo. Ce sont peut-être mes aînés 5-6 ans en plus. Et puis, voilà, ça veut tout simplement dire que bon, 3-5-6, bon, ça dépend de qui il s'agit. Donc, c'est eux qui sont nés un peu plus que moi. Voilà, la chanson de Nicolas, c'était seulement la trompette qui jouait. Donc, c'était vraiment super, super, super. Mais, on peut toujours changer de cap. Et pour pouvoir changer de cap, ne pas rester seulement dans les Nico Cassanda et on va essayer d'écouter autre chose parce que sinon, on dira, ben, il est trop vieux, lui, il nous parle de Nico Cassanda, il nous parle de Bokelo Isengue. Je ne vais pas toujours vous parler d'Evoloko Laelaye parce qu'Evoloko Laelaye n'est plus en plein succès. Mais, une chose, je n'ai pas oublié Evoloko parce qu'à l'époque de Zaïko, Evoloko avait l'habitude de chanter en mettant un doigt à l'oreille comme ça. Quand il faisait ça, quand il faisait ça, ça veut tout simplement dire qu'il y avait quelqu'un à sa gauche. Mais, qui était à sa gauche? Donc, il faut essayer de demander qui était à gauche d'Evoloko Laelaye quand il chantait comme ça en mettant son doigt vers l'oreille gauche. Voilà. Ça, peut-être, il faut demander à Missolina qui est devenu agent de l'immigration. C'est un grand frère qui a été avec moi à l'école à Moanda. Bon, on n'était pas du même niveau. Moi, j'étais en troisième année. Missolina était en cinquième. Non, non. J'étais en deuxième Missolina en cinquième et j'étais en troisième année secondaire, troisième année littéraire avec les amis comme Maïsol, Maïsolo, Molonga Maïsol. Il y avait aussi les Nzuzi David. Il y avait aussi qui, alors, Victor Mokone, la famille de Myriam Maquieba. Donc, le neveu de Myriam Maquieba qui était resté d'ailleurs avec moi à la maison. C'était à l'époque de Ntoya parce que quand Ntoya et Missolina danser à l'école, c'était vraiment terrible. Donc, nous, on faisait des concurrences de danse. C'est pourquoi peut-être je suis, j'aime bien danser. Donc, voilà. Bon, je ne dirais pas que je suis un modèle de la danse. Mais j'aime bien danser. Mais voilà. Alors, à l'époque, nous, on faisait quoi à l'école quand on était à GESCOM au groupe scolaire de la Côte-Mouanda ? Les grands dansaient et nous, les petits, on regardait. Alors, quand je parle des grands, c'était les Missolina, les Ntoya. Mais Missolina, un grand danseur, un grand danseur. Vous ne l'avez jamais vu danser. Il faut peut-être lui demander s'il danse encore aujourd'hui parce que là, je ne pense pas qu'il voudrait encore danser comme il dansait à l'époque. Chers amis, voilà, je vous ai parlé un peu d'une certaine époque pour pouvoir vous relater aussi ce que nous, on vivait. Donc, après les concerts, les gens allaient à Kintonie Maillard pour aller écouter encore les chansons. Peut-être à Kintonie Maillard, qu'est-ce qui se passait ? Les enregistrements de concerts étaient encore en train de se faire... Enfin, il passait encore les enregistrements des concerts. Donc, quelques heures plus tard, vous aurez à écouter encore les chansons de Zahiko que vous avez écoutées. Vous aurez encore à écouter les chansons de Lockheed Jazz que vous venez d'écouter là-bas. Voilà. Donc, ça, c'était l'époque de Kintonie Maillard. Voilà, voilà, voilà. Alors, quand on parle de nos chansons, de nos musiciens, il y avait à l'époque de Jusky qui a beaucoup il y avait l'époque de Lutumba de Manueno. Quand je parle de Lutumba de Manueno, je vois tout de suite notre ami le vieux Mangasa, Patrick Mangasa, le seul grand ami de Lutumba qui restait avec nous ici à Manchester. En tout cas, j'avais promis qu'en ces quatre matins, même chez Caribe ou chez Caribe ou chez Caribe ou malheureusement, il y a le confinement qui nous dérange. Quand je parle confinement, je vous dis les restaurants sont ouverts. Les restaurants sont ouverts. C'est-à-dire comme chez Caribe ou j'ai une licence qui va jusqu'à X temps. Je n'aimerais pas en parler. On posera la question à Cyril Modogo et Lisa Ponga pour pouvoir nous expliquer qu'est-ce qui va se passer. Parce qu'avec ce lockdown, c'est-à-dire ce confinement, ces restrictions causées par le Covid-19, nous avons de problèmes. Nous ne pouvons pas vraiment sortir, sortir, sortir. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, comme je vous avais choisi la chanson de Irak Yadebo, je vais continuer à jouer la chanson parce que j'aimerais écouter ça en fond sonore pour pouvoir vous faire déguster ça. mais c'est une chanson à écouter, chers amis. Voilà, on garde le fond sonore de cette chanson parce que c'est une chanson douce à écouter, vraiment. Irak Yadebo, bravo, bravo, mon petit. Voilà. Et, chers amis de Manchester, si je vous disais que dans très peu de temps, nous allons nous retrouver chez Karibu au restaurant Bar Karibu chez Maman Lisa Punga et Cyril Modogo. Donc là, il y aura des mets spéciaux, vraiment des plats spéciaux pour pouvoir déguster, manger à sa faim. Pas trop de commentaires, on aura à recevoir Cyril Modogo et Maman Lisa pour nous expliquer un peu ce qu'ils ont concocté pour nous. et voilà, en ce moment-là, c'est toi que j'ai choisi. Eh bien, c'est toi, c'est le restaurant Karibu. Moi, j'ai choisi le restaurant Karibu pour aller manger prochainement et j'attends impatiemment l'ouverture de ce restaurant. Eh bien, voilà, je profite pour saluer les amis de Manchester. Blais Simbo, bonjour, à toi, Cyril Modogo Maman Lisa, bonjour à vous. Vivien Bonjeka à Chitamil, lui aussi qui tient un restaurant qui marche super bien. Donc, nous avons à nous partager aller par là ou par ici. En tout cas, vous n'êtes pas obligé d'aller à gauche ou à droite. Choisissez votre endroit où ce que vous voulez, vous pouvez y aller. Eh bien, j'en profite pour saluer notre coiffeur à Chitamil. C'est Edo Coiffure à Salford. Edo Coiffure à Salford. En tout cas, les Malouindou, le coiffeur de Salford aussi qui est là. En tout cas, vous avez le choix d'aller où ce que vous voulez. Nous, nous avons des commerçants ici à Manchester. On les aime tous. Je vous dis bonjour, 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 bonjour à tous ces amis commerçants. Voilà. Amis de Manchester, je ne vais pas tarder. J'ai voulu seulement faire un essai parce qu'il fait tellement tard. là, le fond sonore, c'est la chanson Mama Yemo. Qu'est-ce qui se passe avec la chanson Mama Yemo ? On va écouter un petit peu. On va remonter un peu le volume pour vous faire comprendre que la chanson Mama Yemo, dernièrement, j'en avais parlé. Notre ami Karma Pa avait chanté, avait fait cette chanson pour essayer de montrer aux gens que nos hôpitaux ne sont pas vraiment en train de respecter la personne humaine. Donc, comme nos hôpitaux ne respectent pas la personne humaine, il convient de revendiquer nos droits en tant que citoyens. En tout cas, ça, c'est peut-être les autorités qui devaient avoir honte qu'on ait un hôpital comme ça où on ne peut que s'attendre à recevoir une PQ qui sort de la poche du médecin. C'est honteux. C'est honteux. Mama Yemo, en tout cas, ne devrait même ne devait plutôt même plus exister parce que si le médicament doit sortir de la poche du médecin ou de l'infirmier si pas l'infirmière, donc je crois que c'est vraiment difficile à comprendre. Personnellement, il y a quelques années, c'était en 2012, je crois, j'y étais pour un problème d'un cousin qui avait eu un accident, mais en tout cas, il a fallu quelques 20-30 minutes pour qu'on reçoive la personne. toujours ces problèmes de poche. Il faut bouger la poche pour faire entrer quelqu'un vraiment aux urgences. Il n'y a déjà pas des ambulances. Les ambulances sont des affaires, c'est une affaire privée, donc c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Et même ces ambulances-là ne sont pas vraiment respectées. je me souviens quand je conduisais mon papa à l'hôpital avant sa mort, c'était vraiment sur la route, c'était la guéguerre. En tout cas, ce n'était pas possible. Ce qu'on me dirait les wallons, c'est des grinchus, vraiment, c'est des gens qui ne respectent pas les gens. Merci, merci, merci. Ce soir, c'était votre présentateur Raphaël Goumatzassa pour pouvoir vous présenter cette émission. Je me suis permis d'aller chez vous, mais je dois maintenant sortir. Voilà. Et je sors. On vous laissait. Sorry. Je sors, on vous laissait écouter et yo mala, c'est mama yémo, le karma pas. Yo mala mama yémo. Balobi, yo mala mama yémo. Ali Tatyamala nous a dit yo mala mama yémo. Ça, c'est karma pas qui nous dit. Comme les mangas dans l'hôpital ou à la Tepona on a eu un bon goté. Donc, quand on n'a pas d'argent, on ne va pas à mama yémo. Ma watrou. Et c'est sûr, c'est l'autre que je vous dis au revoir. Eh bien, ça, c'est ce genre d'animation que j'aurai à vous faire. On se retrouve chez Karibou la prochaine fois. Mama Nizaponga et s'il va vont nous recevoir. Merci. Au revoir et à tantôt. Sous-titrage Société Radio-Canada